Une semaine après son lancement, l'opération militaire Résilience n'est toujours pas entrée dans sa phase active en ce qui concerne son volet d'aide aux populations ultramarines. Le Dixmud est un cours de reconfiguration dans l'Hexagone. Son appareillage pour la zone anti-Guyane est programmé dans les prochains jours. Parti des Maldives, le Mistral, après une brève escale pour ravitaillement au Seychelles, se dirige actuellement vers la Réunion. Ces deux portes hélicoptères ne seront pas utilisées comme des bateaux hôpitaux. C'est quelque chose que je voudrais préciser. Ils vont transporter du matériel sanitaire, ils apporteront un soutien logistique important, notamment en matière de sécurité civile, car ils embarquent des hélicoptères qui seront importants pour pouvoir réaliser, par exemple, parfois à l'intérieur des terres, des évacuations sanitaires rapides, le cas échéant. En clair, les 138 lits d'hospitalisation dont disposent le Dixmud et le Mistral ne devraient pas accueillir les malades du Covid-19 dans les Outre-mer, ce que déplorent quelques élus ultramarins. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.